Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévalent ni l'indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. Tel était en 1960 la déclaration d'André Malraux à l'issue de l'appel lancé par le directeur général de l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie. Qui à cette époque n'aurait eu présent à l'esprit l'image romantique de Filet, symbole du drame nubien, de tous ces monuments en partie sacrifiés aux nils nourriciers de l'Egypte depuis les deux surélévations de l'ancien barrage d'Aswan. Symbole et site déjà cher à Champollion, père de l'Egyptologie dont on voit ici la célèbre tente verte dressée au siècle dernier sur l'embarcadère d'Isis. En fait, depuis 1934, les quelques 24 sanctuaires de Nubie égyptienne s'évanouissaient en grande partie sous les flots neuf mois de l'année par le jeu des écluses. Et leur submersion totale semblait inévitable dès 1959 en raison de la construction du nouveau barrage d'Aswan projeté, le Saad el-Ali. Cependant que la conscience internationale sollicitée par l'UNESCO au nom de l'Egypte par la voix du ministre Sarwa Tokacha refusait d'accepter la disparition définitive de ces temples. Wadi Esseboa, Dandur, Daka et tant d'autres. Entre les moissons et les temples, il n'est certes pas facile de décider. Proclamé solennellement à l'UNESCO, Vittorio Véronese, le 8 mars 1960. Ces exigences ne doivent pas nous faire oublier qu'il est indispensable d'assurer la sauvegarde d'une partie essentielle de notre héritage. Puissions-nous n'avoir pas à choisir entre les effigies de Porphyre et les vivants ? Répondait André Malraux. Pour conclure, Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. Cependant que sur l'autre livre de la Méditerranée, le président Gamal Abdel Nasser déclarait Conserver un patrimoine humain n'est pas de moindre importance que construire des barrages, fonder des usines ou assurer la prospérité aux hommes. Nous ne doutons point que la culture est capable de rendre à la conscience universelle sa confiance dans l'amour de l'humanité et dans la solidarité internationale en dépit des divergences et des tendances opposées. En quatre années, les résultats de l'action ont été surprenants. Ce ne sont pas seulement des sanctuaires vénérables, mais encore de toute l'antique Nubie dont on prit soin. Relevés scientifiques, recherches, fouilles exécutées sur les deux rives arides pour déceler les vestiges enfouis de la plus haute préhistoire, du Moyen Empire militaire et de ses forteresses, jusqu'aux temps médiévaux. Ibrim livra même au sein de sa cathédrale ensevelie l'histoire de son évêque noir, Timothée le Nubien. Faras, ses multiples peintures. A l'aube de l'année 1964, la presque totalité des sites et des monuments était assurée du salut. Resté, Garf Zen, profonde grotte aux rues de Colosse Nubien, si friable. Inaccessible, croyait-on, à leur extraction désirée. Et puis, Der, également ménagé dans le roc, semblait devoir être sacrifié pour que les efforts convergent tous à la perpétuité d'Abu Simbel. Le temple des temples. Fondation de Ramsès, scandée par les images du roi se mêlant à ses frères, les dieux, au fond du roc où le soleil venait deux fois lent, les réanimer depuis plus de trente siècles. La fondation du roi. Puis, plus au nord, celle de Nofretari. Grande épouse royale, favorite, célèbre par sa tombe de la vallée des reines. Ces deux sanctuaires, tous deux creusés dans la pierre, avaient fait l'objet de plusieurs projets tendant à les préserver dans leur cadre et leur intégrité. En novembre 1963, répondant à l'appel renouvelé de l'UNESCO, les représentants de 25 Etats membres réunis au Caire, adoptaient un accord visant à assurer le financement du projet à l'aide de contributions volontaires. Ainsi se concrétisait un mouvement de solidarité culturelle internationale auquel participent aujourd'hui 50 Etats. René Maheu, directeur général de l'UNESCO, évoquant le jour où les temples seraient effectivement sauvés, pouvait déclarer prophétiquement « Lorsque dans quelques années, les temples d'Abu Simbel, exaucés de 64 mètres sur la même falaise, mais gardés dans la même relation l'un à l'autre, auront repris la même orientation vis-à-vis du divin Nil et du divin Soleil, et que le même rayon pénètrera le même jour qu'autrefois dans les entrailles sacrées de la terre, « Alors, ce ne sera pas simplement un acte de piété qui aura été accompli à l'égard d'une des plus précieuses reliques des temps anciens. Ce ne sera pas simplement une source de joie qui aura été préservée pour les générations futures. A thing of beauty is a joy forever. Ce sera aussi et surtout une conquête spirituelle qui aura été accomplie. Ce sera un progrès intellectuel et moral qui aura été réalisé dans les esprits des hommes d'aujourd'hui pour les hommes de demain. A la faveur de cette restauration du passé, c'est l'avenir de l'humanité que l'on aura contribué à construire. L'an 64 portait donc en lui l'épanouissement de tous les efforts, l'issue de toutes les peines, et devait donner la preuve que la foi pouvait bien réellement soulever des montagnes. L'an 64 portait donc en lui l'épanouissement de tous les efforts, l'an 64 portait donc en lui l'épanouissement de tous les efforts, l'épanouissement de tous les ans, et d'un leader pueden wellbeing. L'an 64 portait donc en lui l'épanouissement de tous les efforts, mais aussi le son illustration. Ce n'est pas un progrès qui n'a pas parlé d'un nil au caisse pour le� en est célineux. Les Niles. Génie partout présents sur les statues et les temples des rois. Leurs images multipliées apportent en offrande les produits de la terre ou bien maîtrisent les plantes de Haute et Basse-Égypte. Gonflant son flot à la fin de chaque mois de juillet, le fleuve coule vers la Méditerranée en se répandant sur ses rieux, auxquels il apporte, dans des eaux rougies, les alluvions qui, sur le désert, ont créé le miracle de la végétation. Une fois le Nil retiré dans son lit, la saquie millénaire assure l'irrigation pour que le cycle de la nature se répète lui aussi régulièrement. Le labours, les heureuses semailles, les récoltes de froment et de lin, un harmonieux et plaisant jardin était ce que les anciens Égyptiens demandaient aux flots, chatoyant de fleurs dans les bassins, gorgés de poissons variés et succulents. La même réalité de nos jours est une constante préoccupation dans ce pays sans pluie, sur les bords d'un fleuve sans affluent et dont la crue annuelle doit être au maximum retenue. Construit en 1907 à la hauteur de la première cataracte, puis deux fois surélevée, le premier barrage d'Aswan maintenait déjà au cours de l'année une importante quantité d'eau bouillonnant à travers ces vannes. Il alimente aussi une centrale électrique. Mais il fallait encore davantage emmagasiner ce trésor essentiel dont Bonaparte disait déjà qu'il ne laisserait pas couler une seule goutte à la mer. Le nouveau barrage, le Saad el-Aali, coupe le Nil à 10 km en amont d'Aswan. Ces eaux doivent assurer à la vallée du Nil une irrigation pérenne largement accrue. et alimentée par un canal de dérivation, 12 turbines, qui fourniront au moins 10 milliards de kilowattheures. La première tranche de ces travaux, fidèle à ceux des pharaons, s'est achevée en 1964, après le labeur acharné de 30 000 ouvriers oeuvrant jour et nuit, hiver comme été, dans le granit rose de Sienne. Le Nil est maintenant barré sur une largeur de près d'un kilomètre. Le Nil est maintenant barré sur une largeur de près d'un kilomètre. La vie des hommes, promise à plus de prospérité. En amont, le niveau maximal des eaux passera progressivement des 120 mètres actuels à plus de 182 mètres au-dessus de la mer. Et les rives du pays de Basse-Nubie, déjà en partie inondées, seront définitivement recouvertes par le génie nourricier de l'Egypte. Désormais, ce point du globe a changé d'aspect. Au début du quaternaire, le Nil, descendant des plateaux, avait creusé son lit. Le Sade El-Aali, à nouveau, fera remonter ses eaux. Au-delà même des gîtes hantées par l'homme de la haute préhistoire. Plus de 1 000 kilomètres du cours égyptien du fleuve connaîtront alors des cultures enrichies, des moyens décuplés. La vallée fertile s'élargira sans cesse. Le Soudan bénéficiera également d'une plus ample irrigation. Mais l'ancienne terre de Nubie, l'antique pays de Wawat, s'étendant sur près de 500 kilomètres, ponctuée jadis d'une insolite multitude de temples, tel le corps d'Osiris, dieu mort, promis cependant à la résurrection, baignera dans les ondes. Les deux surélévations du premier barrage avaient obligé les habitants de la basse Nubie à fuir les eaux qui montaient et à reconstruire par deux fois leur maison sur les hauteurs des falaises. Dès que le Sade El-Aali eut chevauché le fleuve, le Nil prit possession des maigres cultures qui bordaient encore les villages et les wadis. Et en 1964, les derniers habitants de la Nubie égyptienne quittèrent définitivement leur logis. Ils ont maintenant pour la plupart établi leur foyer au nord d'Aswan, près de Kom Ombô, dans une cité moderne construite à leur intention. Tandis qu'en Nubie, palmiers et sycomores, ombrant les abords des demeures, semblaient alors flotter à la surface des eaux devant les maisons désertées. Les derniers occupants ont sauvé portes et fenêtres de bois, mais ont abandonné leur poterie cassée. Les jarres où ils enfouissaient les provisions. Les siloies grains, protégeant les réserves contre les rongeurs. L'intense poésie de ces lieux n'était plus animée que par les derniers surjons des palmiers condamnés, alors que les eaux férugineuses envahissaient la très basse Nubie, dont les maisons, blanchies par la farine de Dorra, montraient encore leurs façades ajourées, leurs toits en voûte, et les traces des assiettes décoratives que les habitants avaient retirées pour en orner leur nouvelle demeure. Plus au sud, dans le wadi arabe, les toits étaient plats et les façades, comme à ces bois, portaient des déceaux pochoirs faits par les enfants du village. Formes éternelles retrouvées depuis des millénaires étagées sur les rives. Pergolas à colonnes servant de péristrie aux maisons des notables. Tout cela fut abandonné. Au débouché des caravanes venues des sables, les bourgades étaient parfois importantes. De la mosquée vénérable, aujourd'hui désertée, les boiseries furent extraites. Mais peintures en trompe-l'œil, cadrans entourés de faux marbres, et le précieux mirrable, demeuraient, face à l'épreuve, les témoins d'une foi profonde. Les écoles, aux terrasses dominant le fleuve, ne bourdonnaient plus des chants de la récréation où les jeunes artistes commentaient leur culture par un hymne de gloire, de gloire au barrage qui donnera au pays une vie meilleure, mais pour lequel l'anubie risquait de disparaître à jamais. Aussi, les chiens, plus profondément attachés au seuil qu'aux maîtres transitoires, sont-ils revenus sur le sable stérile ? Affamés d'abord, ensuite devenus pêcheurs, ils semblaient maintenir, tel anubis, dieu-chien veillant sur le corps d'Osiris promis à la résurrection, le destin d'une terre qui renaîtra près des temples restitués dans leurs nouveaux sites, là où déjà les Nubiens ont voulu enterrer leur mort. En 64, presque tous les monuments étaient déplacés. La tombe de Penenoute même et sa célèbre inscription du temps de Ramsès IV étaient extraites du roc. Quant aux quatre temples offerts aux nations qui œuvraient dans cette croisade, ils étaient démontés pierre par pierre et entreposés sur l'île d'Éléphantine près d'Aswan avant que d'être transportés au-delà des mers. La sauvegarde, faute de fonds suffisants, avait dû renoncer à l'extraction du temple de Derl, creusé dans le rocher. Mais l'Égypte ne voulut pas s'y résigner. Ne disposant que de moyens mécaniques et financiers modestes, appointant sans relâche leurs ciseaux, forgeant leurs propres scies, les techniciens du service des antiquités égyptiennes affrontèrent le découpage en bloc détaché de ce temple souterrain en spéos, taillant et scieant le grès brûlant. Ils étaient dirigés par leur architecte, dont le meilleur allié était l'ombrelle verte qui lui permettait de supporter des heures durant les 58 degrés de chaleur. Deir était littéralement sauvé. Restait maintenant Garf Zenn. Il était impossible de préserver l'ensemble de la grotte, célèbre par les colosses nubiens de son péristyle et de sa cour intérieure. La pierre de Gré était désespérément malade. En pleine crue de l'été 64, les eaux affleuraient la porte du temple, jusque-là taillée si loin du fleuve. Toute l'habileté, vieille comme le monde des hommes de la terre d'Egypte, se mit au service des idoles de pierre. Les péniches destinées à recevoir le roc extrait des parois étaient reliées au couloir du temple par un pont bien précaire, sitôt muni de rails. Osiris, Ramsès, au destin menacé, allaient aussi pouvoir survivre. Le pic alors fit son office à la lumière vacillante des lampes. Il détacha près de la vague montante les blocs que l'on allait rouler vers le chaland sauveur. Nettoyé au moment des relevés scientifiques du voile noirci des millénaires et protégé par le coton d'Egypte, la plupart des reliefs tirés du péril allaient gagner les rives de l'oasis centrale choisie pour la reconstitution de certains temples nubiens. La future oasis de Sébois, à quelques kilomètres du site originel où se dressait sur la rive gauche nubienne, un des temples de Ramsès, celui de Sébois, précédé de son dromos antique bordé de sphinx. Des fonds américains ont assuré la sauvegarde. Mais avant son démontage, philologues et archéologues du Centre de Documentation égyptien relevèrent, comme pour les autres temples, textes et reliefs, ainsi que les vestiges des remaniements tardifs qui firent du temple une église. Sous les dallages de l'édifice christianisé apparut alors ce reliquaire unique consacrant le nouvel aspect de la maison de Dieu. Puis, lorsque les eaux commencèrent à monter définitivement, elles gagnèrent même même la base de la façade en cours de démembrement. À l'arrière, le nouveau site, hors de l'atteinte du fleuve, reçut les blocs de pierre de plusieurs sanctuaires démontés. Dacca allait bientôt se dresser à nouveau dans toute l'élégance de son pilone. Dans la même oasis, mais à bonne distance, les éléments de ses bois étaient placés, suivant les assises régulières qui le composaient, du dromos au sein des saints, pour se profiler désormais sur un paysage semblable à celui d'antan. Fin 1964, on pouvait affirmer qu'aucun temple ne serait noyé. Même Filet, situé entre l'ancien et le nouveau barrage, était elle aussi promise à la survie, puisqu'on avait décidé de la maintenir totalement hors des eaux du lac intérieur dans lequel elle baignerait, grâce à une série de petits barrages qui, reliant la rive aux îles en Chapelet, protégeraient le domaine de la déesse Isis. C'est après l'achèvement du haut barrage que l'ensemble de ces monuments de l'île ressortira complètement de l'ombre. 1964 voyait également se résoudre le problème si difficile présenté par la sauvegarde du temple de Hamada. Sur la rive gauche du Nil, là où son cours est tracé d'est en ouest, trois rois de la XVIIIe dynastie avaient érigé Hamada, le plus ancien des temples conservés de la basse Nubie. Avant la montée des eaux, la partie antérieure du temple, le Pronaos, effondré jadis et reconstruit, fut démonté et transporté par le service des antiquités égyptiennes plus à l'Occident, au pied de la future cric. restait la partie postérieure qu'il ne fallait pas morceler pour conserver l'intégrité de la structure et de la décoration. La France s'en chargea. Elle finança et organisa par les soins de ces monuments historiques le travail des techniciens égyptiens et français dans le site. Il fallait avant tout que les assises de grès, nues à l'extérieur, mais à l'intérieur du monument, revêtues de textes et de reliefs, stuqués et peints depuis des dizaines de siècles, ne fussent pas écaillés ni leurs joints antiques disloqués. Au fond du sanctuaire, la barque de Ré le Soleil et d'Ammon flottant sur les eaux bleues devait sans accroc continuer de dominer l'immense inscription d'Amenophis II et de toute messe. Tous les décors intérieurs furent soigneusement protégés de bourres et d'étoffes, puis de lattes de bois, pendant que l'on allait préparer l'ensemble du sanctuaire à supporter un voyage peu commun. Au quatre angles, des cornières en béton répartissaient la pression exercée par les câbles d'acier de la précontrainte, ce qui donnait au bâtiment la solidité nécessaire pour subir sans dommage la reprise des fondations. Il fallut dégager toute la bâtisse du roc sur lequel on l'avait construite avant de couler sous la semelle de pierre une dalle de ciment. Des poutres, perpendiculaires à l'axe du temple, allaient soutenir la base et trois autres formaient le cadre qui maintiendrait tout l'édifice afin de le faire rouler sur trois voies loin du fleuve menaçant. Il fallait aller très vite car bien que le temple fût jadis haut placé, la crue de l'été 64 surprit, là encore, toutes les prévisions. Sitôt quelques mètres parcourus, l'eau suivait inexorablement la trace laissée par les rails. Devant le monument, les monts approchaient tandis qu'à l'arrière, le Nil gagnait sans relâche. Le petit train passait sur le sable, un joujou de 800 tonnes bardé de filins d'acier posé sur un savant aménagement de rails dans l'immensité escarpée du désert nubien. Pour avancer de quelques mètres par jour, ce temple en voyage était équilibré ému par une série de vérins hydrauliques qui permettaient à l'ensemble de rouler doucement sur les rails. Avant chaque poussée, l'ancrage sur lequel les vérins allaient prendre appui était solidement bloqué. Le circuit hydraulique constamment purgé du sable qu'il encrassait. Deux pompes animées par des moteurs repoussaient dès la pression lâchait pistons et chariots. Ainsi, le roulement ouatté d'un temple emporté sur l'acier actionné par des machines bien étrangères au règne des pharaons fit son apparition. Jamais encore dans le désert, pareil équipage n'avait véhiculé pareil édifice. Le sanctuaire des Thoutmosis prit la route, un solide caravane qui pourtant n'intriguait plus les vieux nubiens. Très vite, les ouvriers du pays furent rompus aux diverses manœuvres. Le temple dut être amené à bon port. Il fut du même coup leur fierté. Une inspection constante des vérins stabilisateurs assurait l'équilibre du temple en mouvement et le protégeait ainsi contre d'éventuelles dislocations, cependant qu'à l'intérieur, l'intégrité des reliefs était vérifiée en permanence. Par étapes régulières, le sanctuaire de Hamada avançait, précédé du matériel qui lui permettait de continuer sa route. En effet, il n'avait pas été possible aux ingénieurs, et ceci pour des raisons financières évidentes, d'établir d'une seule traite toute la voie ferrée. Seuls 150 mètres de rails étaient à leur disposition. Aussi fallait-il régulièrement démonter ces rails, prélever les traverses, les transporter plus loin, puis les fixer à nouveau et ensuite recommencer encore pour que le petit temple progresse toujours vers son havre de paix. Au bout de 15 semaines, le sanctuaire était prêt d'atteindre son but, 3 kilomètres plus loin, 60 mètres plus haut. Cependant que l'on préparait le radier qui devait plus tard le recevoir. Mais lorsque l'illustre voyageur fut début 65 amené à destination, sans qu'aucun heure ne l'était branlé ni aucune fissure défigurée, le sauvetage n'était en fait qu'à moitié accompli. Encore fallait-il remonter le Pronaos et ne pas lui restituer les barreaux inesthétiques qui le gardaient depuis plus de cent ans. Dans le magnifique paysage qu'il dominera à nouveau, le temple de Hamada doit réapparaître, auréolé de toute sa splendeur d'antan. La France a également assumé et les plans et les frais de la reconstitution du site. Les rampes d'accès à la terrasse, telles que des fouilles les firent apparaître, ont aussi été restituées. Et le pylône de terre crue évoqué grâce à ses ruines protège désormais le Pronaos. Avant novembre 1966, le nouvel Hamada avait vaincu les eaux et les sables. En 1964, l'exceptionnelle montée des eaux grossies des pluies d'Abyssinie était une constante menace. Les riches oasis entourant Abu Simbel, Ballana au sud et Ferraig sur l'autre rive, étaient aux trois quarts submergés. Depuis longtemps, le site d'Abu Simbel, privé de ses arbres, fouillé jusqu'au roc, était prêt à son opération. Les techniciens à pied d'oeuvre avaient établi leur campement provisoire au sud de la crique et la première route était construite pour le va-et-vient des pelleteuses et le cheminement des camions. Mais l'eau gagnait toujours et pour protéger le travail, il fallut dresser le noir barrage de Pâle-Planche. Il protégeait les deux sanctuaires dont le plus exposé était au nord, celui de la Reine, situé à 5 mètres en contrebas. Des pompes un peu partout étaient mises en marche entre Ramsès et Nofretari pour que l'eau ne puisse atteindre leurs jambes de pierre. Depuis des mois, les colosses de Gré, si puissants et fragiles à la fois, avaient été chimiquement traités. Consolidés, durcis, sans perdre leurs fleurs, les surfaces sculptées pourraient résister aux épreuves. Les images des Nils, les reines de pierre côtoyant tendrement le roi. L'apparition du dieu à la face de faucon, roi et soleil à la fois, dominant les princesses du harem. Et les colosses, tous attendaient la lame d'acier qui devait assurer leur destin. Avant de découper façades et parois intérieures, il fallait, pour dégager les blocs, défoncer la montagne. Et pour abriter les éclats de la roche, les rois et les reines, rien de mieux que d'enfouir à nouveau la façade des temples sous le sable. Pour y pénétrer, leurs infirmiers modernes allaient s'engager dans une immense chenille creuse de métal que leur aurait envié Belzoni, qui fit la réelle découverte du grand temple en 1813 et Champollion, le premier à en avoir assuré des relevés scientifiques. Véritable noyau de la sauvegarde, les sanctuaires d'Abu Simbel ont catalysé les efforts de 25 nations pour financer les opérations de leur survie. Les silhouettes du roi. Pharaon assurant par une lutte héroïque le triomphe du bien, tranquillisant par sa présence les populations effrayées, apaisant sur son passage les querelles et les maux. Toujours prêt, prototype du Saint-Georges à chasser le démon, ces prestigieux témoins de pierre attendaient en retour la sollicitude des hommes. Cinq firmes de différentes nationalités entreprirent le travail en commun. Après les consolidations délicates, toutes menées à bien, les échafaudages métalliques, amortis de ressorts près des parois, furent minutieusement dressés. Progressivement alors, reliefs et plafonds disparurent sous les coffrages protecteurs. très vite, le sable monta devant les colosses sous le feu du soleil et des lampes de la nuit qui scandaient le travail permanent. Une fois terminé le dernier ouvrage de bois masquant la frise de singe qui couronne la façade, on allait commencer à décaloter le sommet de la montagne pour descendre ensuite vers le plafond du temple. les touristes. Jamais plus, ce paysage prenant, ces deux sanctuaires fixés encore aux racines du rocher n'apparaîtront ainsi aux yeux du pilote. Mais sur le plateau désertique allait bientôt surgir une nouvelle cité nubienne qui abriterait d'abord les travailleurs, puis la reconstitution des temples achevés, les touristes de demain. On peut dire qu'aucun monument de Nubie ne fut touché par la sauvegarde sans qu'il n'ait d'abord livré à l'égyptologue Salleçon. Le centre égyptien de documentation sur l'Égypte ancienne, fondé par l'UNESCO et puissamment aidé par elle, y veillait. Copies de textes, hiéroglyphes et même signes grecs, d'abord souvent illisibles, grêlés par les vents de sable, ont progressivement livré leurs secrets. Études minutieuses des temples, relevés des architectes, prises de vues photographiques, dessins aux traits de chaque relief, jusqu'aux maquettes des parties de temple. Encore fallait-il que tout fût mis en œuvre afin d'assurer les archives les plus complètes pour tant de trésors promis à des transformations. En dépit d'une abnégation et d'un dévouement sans précédent, les équipes spécialisées étaient trop peu nombreuses et le temps trop restreint pour épuiser cotes et mesures. C'était l'occasion d'adapter au domaine de l'égyptologie les techniques photogrammétriques couramment utilisées par l'Institut Géographique National de Paris. Les temples furent tous à nouveau mesurés et photographiés. La France constitua donc pour le centre de documentation et en collaboration fréquente avec l'UNESCO ses archives de sécurité. Puis les couples de clichés stéréoscopiques furent placés dans un appareil de restitution qui permit de reconstituer automatiquement par courbe de niveau successives les formes des objets photographiés. fruit de l'optique moderne, deux objectifs reçoivent de deux clichés négatifs des images qui sont vues en relief par l'opérateur. Fidèle servant de cette mécanique complexe, il explore encore soigneusement ces clichés. Ces mouvements entraînent règles et pignons. Des bras métalliques s'ébranlent alors pour aboutir sur un bristol blanc au tracé qu'une pointe fait courir. sans relâche les yeux fouillent le modèle et lentement les merveilles d'un monde disparu renaissent dans leurs trois dimensions. Les essais de restitution portèrent d'abord sur le haut relief nul oeil humain n'avait pu jusqu'alors cerner de mesures si précises le contour des profils colossaux. Les bas-reliefs aussi constituaient un terrain décessant pareil. Les enregistrer en les mesurant à la fois, telle fut la mission des ingénieurs géographes français. Certes, il n'était pas question d'explorer systématiquement la totalité de la documentation photographique rassemblée. Il fallait avant tout s'assurer que clichés et mesures pourraient éventuellement permettre la reconstitution d'éléments de temples dont on désirerait la copie ou la réduction. le point de départ de cette nouvelle opération est évidemment l'élévation en section verticale. L'épure, placée sous la pointe d'un pantographe, va automatiquement présider à la réapparition de la forme lointaine. Sous les soins vigilants de son guide, la pointe suit fidèlement chacune des courbes. Ça chemine lentement en entraînant à l'autre extrémité de la machine une fraise métallique qui sculpte sur du plâtre la forme niveau par niveau. Par ces bandelettes modernes, le mouvement transmis va faire ressusciter le visage du colosse pressé depuis tant de millénaires à plus de 4000 km de là. Les différentes arêtes seront alors délicatement ennivelées à la main pour rendre aux modelés leurs rondeurs originelles. Ce procédé a déjà permis de reconstruire avec précision certains éléments de temples de Nubie victimes des eaux du fleuve pendant les submersions annuelles. Une fois le modèle réalisé, il ne reste plus si l'on veut en diffuser les formes qu'à procéder à son moulage. véritable momie dans sa cuve, l'image du roi poursuit son étrange odyssée. Tendu au-dessus de son visage au grain si fin, le sueur rouge des embaumeurs attend l'ordre du moderne magicien. Un rayon brûlant l'irradie complètement. La pellicule plastique est tout entière assouplie. La source de chaleur disparue, la surface molle est plaquée sur la forme. Avant d'être détaché, le moulage léger que l'on pourra répéter mille fois au besoin est fixé par un jet d'air frais. Ces applications originales de la photogrammétrie mises en oeuvre à l'Institut Géographique National permettent de reproduire pour l'étude où la joie des yeux ronde-bosse et bas-relief. Ainsi, réduit au tiers, peut-on admirer sous nos climats brumeux la célèbre frise des prisonniers d'Abu Simbel. Nubi, 64. C'est le moment de l'adieu au temple dans leur nid de roche qui vont maintenant subir leur nécessaire transformation. Cet adieu porte en lui pourtant l'assurance même de leur survie. Adieu à la racine rocheuse. Adieu à l'humus déposé à leurs pieds qui faisait fleurir les jaunes mimosas. mais assurance de la survie plus haut sur la falaise où de nouveau le Nil dispensera ses biens. Qui pourrait douter de cette promesse puisque tout a œuvré pour que renaisse l'ancienne Nubi. Calabcha, le plus grand temple gréco-romain de la région pris en charge deux ans auparavant par la République fédérale d'Allemagne fut démonté en deux saisons d'été seulement malgré le flux et le reflux des eaux et transportait pierre par pierre pour se dresser maintenant victorieux au sud du Sade el-Ahali. Les égyptiens réédifièrent tout contre le petit kiosque de Kertassi aux chapiteaux ornés de fleurs ou fait du visage de la déesse Hathor. Tout près la grotte de Baït el-Wali découpée elle aussi et maintenant grâce à la générosité des Etats-Unis d'Amérique remontée dans le roc. Kalab-Scha le dernier refuge avec filet des dieux des pharaons noyé dans les eaux depuis 50 années est aujourd'hui privé de ses couleurs mais il porte en lui le message de l'art et de la foi d'une égypte alourdie de siècles et soucieuse de traduire sur ses murs le souvenir millénaire de ses rites religieux. Le travail des sauveteurs est digne de la plus grande admiration les joints sont respectés les pierres demeurent intactes. l'immense déambulatoire permettra à nouveau aux visiteurs curieux de se pencher sur la margelle du puits sacré et les eaux monteront pour affleurer le quai d'embarquement où les voyageurs pourront accoster. depuis 64 la vague du Nil gagne chaque jour un peu plus et recouvre davantage l'ancienne Nubie bientôt le pêcheur guidera sa barque sur une véritable mer et les temples peupleront les nouvelles oasis incitant au voyage cependant que les eaux jaillissant à force des écluses se répandront sur les deux lèvres du fleuve depuis des siècles et des siècles il fallait dans la vieille religion agraire des pharaons que le dieu meure pour renaître de ses propres cendres que la graine enfoncée dans les craquelures du sol desséché attend de l'arrivée du flot nourricier pour reverdir en un hymne d'espérance puis de gloire hommes et bêtes soumis aux épreuves du fleuve auront bien mérité la prospérité accrue plus jamais cette terre ne doit connaître les mauvais nils qui trop impétueux ou trop maigres atteignaient la joie et le droit de vivre ces sables incultes léchées par les eaux vagabondes ces étendues stériles desséchées par les vents inondées désormais par les flux maîtrisés et bonifiées par l'homme fourniront les cultures désirées nécessaires pour que chacun reçoive une part équitable le vieux génie du Nil redoutable mais dompté sera contraint de mieux nourrir les hommes mais il sera forcé de respecter les temples les hommes les hommes sont des vies et de respecter les temples et les hommes et les hommes Sous-titrage FR ? ... ...